Bonjour, Elisabeth Chonfroy. J'ai été responsable de la formation continue pendant une trentaine d'années à la CCI Nice Côte d'Azur puis à Schema Business School. Pierre Dehé, j'ai longtemps travaillé dans une grande société à Manemousse, dans les ressources humaines et je suis à la TECOMB-Valais, à la communauté depuis plus de 25 ans. Si on peut parler de la vocation de notre de notre communauté donc on vient de le dire Pierre, c'est d'informer, de promouvoir les échanges entre les adhérents, de partager les informations d'actualité, d'organiser des rencontres et cette année, pendant toute cette année, les rencontres ont été en virtuel à l'exception d'une seule et la vocation est également de créer des outils qui sont mis ensuite à la disposition des adhérents. Nous avons organisé des webinaires libre-antenne qui avaient pour objectif d'informer et de soutenir quelque part les dirigeants d'entreprises concernant les possibilités d'aide financière, également les axes juridiques, sociaux et manageriaux qui voyaient le jour. L'idée de ces libre-antenne, c'était justement de tenir au courant les membres de la communauté de toutes les nouvelles règlements, législations, les aides. Depuis six ans maintenant, une nuit par an, nous offrons l'opportunité aux adhérents de se rencontrer, de partager et de faire en quelque sorte un arrêt sur image pour prendre le temps de la réflexion sur un ou sur plusieurs sujets qui intéressent l'évolution de l'organisation de l'entreprise. Tout à fait, le temps de la réflexion, c'est vraiment l'idée initiale de cette nuit, c'est de se donner suffisamment une durée suffisamment longue pour qu'à la fois on puisse échanger, mieux comprendre certains thèmes que nous développons, avoir ce temps de réflexion collective. On est très attaché à ça et ce qui permet parfois de déboucher sur des outils ou en tous les cas des éléments très concrets de cette réflexion. En ce qui me concerne, parce que j'en retire de grands bénéfices sur le plan humain, c'est un formidable enrichissement humain grâce aux échanges avec les membres de l'association, mais également avec l'ensemble des participants à nos événements. Ça me permet également de faire en quelque sorte une veille sur les évolutions de l'environnement de l'entreprise et m'ouvrir la possibilité ainsi de partager avec les membres de notre communauté. Oui, tout à fait. C'est vraiment, je dirais, le sens commun pour nous, c'est ce partage, c'est garder un contact avec d'autres personnes. Nous l'avons appelé notre capital humain parce que finalement, nous avons besoin de ces relations, nous-mêmes, mais nous pensons aussi que c'est de l'échange que n'est plusieurs possibilités de trouver ses propres voies. Et donc, le fait d'avoir travaillé très longtemps, soit dans la formation, dans les ressources humaines, dans la gestion des ressources humaines, fait qu'à ce titre-là, c'est des sujets qui nous passionnent et que nous avons aussi envie de transmettre. Alors, peut-être que nous pourrons le définir en cinq mots comme en trois. Oui, trois c'est difficile, c'est quoi ? On peut parler d'engagement. À la fois celui de nos adhérents et de nous-mêmes. Exact. D'échange. D'échange, puisque nous aimons apporter des lumières différentes sur les mêmes sujets. L'événement. L'événement, parce que c'est aussi festif, mais c'est l'endroit des rencontres. L'entreprise. L'entreprise qui est le moteur économique et donc qui est clé pour nos adhérents. Et l'agilité. Et il en faut ces derniers temps. De toute, cela est de l'agilité. Sous-titrage Société Radio-Canada H